Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle séance du webinaire l'expérience de la danse comme outil d'investigation. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Camille Ghibert qui a accepté cette invitation et qui va venir aujourd'hui de nous parler de ses travaux en cours. Il est anthropologue danseur et ses terrains de recherche se situent en Afrique, ils sont double situés, puisqu'ils se situent à la fois en Afrique, au Bénin et au Togo, et en France. Je vais le laisser, sans plus attendre, se présenter plus en détail lui-même, mais avant de lui laisser la parole, je vais vous donner un petit peu l'organisation de la séance. Donc, on est parti pour une heure, une heure et demie de présentation de Camille Ghibert. Ensuite, on fera une petite pause où il nous donnera un lien vers un petit film qu'on pourra aller regarder pendant cette pause. Et puis ensuite, on reviendra pour la discussion à propos de tout ça. Donc, je te laisse la parole. Merci et bonjour à tous et bonjour à toutes. Et merci d'avoir cette opportunité de parler un petit peu de ma pratique et de ma recherche qui sont édroitement liées. Vous allez le voir au fur et à mesure de ma présentation. Donc, pour commencer, je vais me présenter très rapidement. Moi, je m'appelle Camille Ghibert et j'ai commencé la danse il y a très peu de temps et donc je ne suis pas dans un très, très grand danseur. Mais j'ai voulu entamer ce début de pratique un peu en allant à l'extrême, c'est-à-dire en allant dans des états de corps qui sont un petit peu problématiques, on va dire, pour un Occident qui a l'habitude d'avoir une mainmise, une maîtrise du corps à tout moment. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté vers les états de trans, d'abord en France puis après en Afrique de l'Ouest où j'ai fait plusieurs terrains et après que j'ai réinvesti à nouveau en France lors d'une création. Donc, c'est un peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais proposer un petit exercice d'auto-ethnographie et demander à chacun, non pas quelle est leur définition de la trans, mais si dans leur vie, ils devaient qualifier un moment comme étant de la trans, j'aimerais bien savoir lequel. Donc, est-ce que vous pouvez, chacun, chacune qui est présente ici, me dire en quelques mots s'il y a un moment de votre vie, vous pourriez parler de trans, que ce soit dans le chat ou directement, si vous avez accès au micro, je ne sais pas comment ça se passe, mais ce serait pas mal pour que je puisse aussi me rendre compte des présences qu'il y a aujourd'hui. Merci. Alors, je pense que c'est une question qui nécessite une petite réflexion quand même, donc on va peut-être mettre un peu de temps à arriver. Moi-même, j'avoue que c'est une question que je ne me suis jamais posée, donc ça n'est pas évident comme ça. Je suis peut-être un peu orientée, je commence à donner mon opinion ou mon expérience pendant que chacun se prononce. Je crois que vous pouvez lever la main si vous voulez intervenir, sinon n'hésitez pas à écrire dans la boîte de dialogue pour donner vos réponses. Moi, je dirais que des moments de trans qui s'approchent de ce genre de choses-là, je les ai peut-être vécus dans des moments d'extrême fatigue, par exemple, ou du coup, une espèce d'automatisme, des sortes d'automatisme qui reprenaient le dessus ou dans des moments d'émotions très fortes où là, je reparle un petit peu de mon terrain aussi personnellement ou des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude qui font une espèce de choc émotionnel et ce petit décalage entre quelque chose que j'ai l'habitude de voir de façon quotidienne et puis cet événement qui sort trop de l'ordinaire, entre guillemets, pour moi. Est-ce que d'autres personnes voudraient se prononcer là-dessus ? Ou commenter ce que je viens de dire, est-ce que c'est judicieux ou pas ? Alors, Takila qui dit, « Moi, je l'ai déjà vécu lors d'une cérémonie traditionnelle à Mayotte, sinon j'en ai déjà vu plusieurs. » Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui… Mais le moment de Fiona aussi qui explique, « Bonjour, les moments de trance ont pu apparaître durant les moments d'impro, d'improvisation de danse, à un stade de fatigue, aussi fatigue intense. » Est-ce que, Camille, tu as accès aux conversations ? Je ne sais pas si c'est en instantané, mais oui, en effet, je vois les messages. Je ne sais pas si tu préfères que je les lise ou tu veux les lire toi-même ? Je veux bien, ça m'aide en même temps. Parce que je pense que j'ai un petit temps de latence. Ok, je continue alors à les lire. N'hésite pas à m'arrêter à tout moment si tu veux rebondir. Fanny qui dit aussi que dans une répétition de danse qui s'enchaîne et qui dure très longtemps, mais elle n'appellerait pas forcément ça de la trance. Elle n'est pas certaine de ce cerme-là. Une autre Camille qui explique, elle, que je pense aux trances hypnotiques lorsqu'on utilise l'outil hypnotique, mais je ne suis pas sûre de l'avoir déjà traversée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Ah oui, Valentina. Alors, elle dit, pour moi, c'est arrivé lors d'une danse improvisée de répétition de mouvements avec une musique répétitive elle aussi. Ok, très bien. En tout cas, si vous avez d'autres expériences à nous partager, je n'ai hésité pas à le faire sur le stèle sur la boîte de conversation. Je vais essayer de rebondir un petit peu sur ces premiers essais d'auto-ethnographie. Alors, pourquoi je vous ai demandé ce petit exercice ? Parce que c'est vraiment par là que j'ai commencé ma recherche. J'étais en licence 3, donc peut-être comme la majorité d'entre vous qui sont présents aujourd'hui. Et on m'a présenté le film de Jean Rouche, qui est un peu le film canonique sur la trance, qui s'appelle Les maîtres fous. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le voir sur YouTube. Ça dure 20 minutes, ce n'est pas très long. Je ne recommande pas forcément directement de commencer par cette vision pour entrer dans la trance, parce que ça peut être un petit peu choquant. Mais du coup, en voyant ce film et en ayant la présentation de la part du professeur qui nous le présentait, j'ai eu cette réflexion-là. Est-ce que moi-même, j'ai pu expérimenter ce que je voyais à l'écran ? Et donc là, ça m'a vraiment posé problème, parce que je n'arrivais pas à comprendre comment un documentaire, car c'est vraiment ce que produit Jean Rouche, ce n'est pas un film de fiction, même s'il y a évidemment toute une organisation dramaturgique dans ce travail-là de Jean Rouche, comment un documentaire pouvait me présenter des états de corps qui me posaient problème à moi en tant que personne, puisque ça résonnait dans ma pratique, dans mon corps, sans pour autant me dire que c'était possible. Et donc, c'est un peu ce sentiment d'incertitude qui est noté par certains d'entre vous, qui dit, j'ai senti un commencement de quelque chose, mais je ne pourrais pas qualifier ça de trans. Donc, il m'a porté à m'intéresser véritablement à ça, parce que justement, auparavant, il y a quelques années, quand j'avais commencé ma licence à l'université de Poitiers, donc en parallèle de ça, j'avais commencé à rentrer dans la pratique de la danse contemporaine, et qui était une ouverture à la danse contemporaine, on va dire très relationnelle, puisque c'était par la danse contact, donc qui fait qu'on est un peu obligé de lâcher tout ce qui compose un peu notre droiture, parce qu'on a assailli d'informations, qu'elles soient musicales, physiques, émotionnelles, sensationnelles, qui font qu'on est un peu pris dans une sorte de tourbillon, peut-être que certains l'ont vécu quand ils parlent de ces expériences lors de stages de danse, où justement, il y a tellement de choses autour de nous qu'on est obligé de lâcher prise et de tomber dans une certaine forme de léthargie qu'on ne pourrait pas forcément appeler trans, parce qu'il n'y a pas encore une sorte d'élévation ou de tremblements qui nous assaillent, mais il y a quelque chose qu'on sent qui arrive et qui fait qu'on est obligé de se perdre un petit peu. Et donc, c'était ce sentiment-là qui m'avait vraiment intéressé dans cette pratique-là, et c'était pour ça que j'avais continué ma pratique de la danse, qui s'est ensuite concrétisée dans des projets de danse contemporaine dans le même cadre de cet atelier-là de danse contact qui a ensuite donné lieu à des spectacles et tout ça. Et donc, voilà, c'était ce moment-là d'incertitude, peut-être même un petit peu de peur de lâcher tous ceux qui m'avaient composé comme corps pendant ce temps-là, qui était un temps de 2-3 heures par semaine, qui était un peu une sorte d'apnée, un monde clos sur lui-même, qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut expérimenter en tant qu'ontropologue quand on participe à un rituel. Et donc, voilà, ce rituel de danse contact me paraissait tout à fait révélateur. On peut vraiment parler d'une sorte de révélation corporelle, parce que ça m'a vraiment entraîné à choisir une autre voie. J'étais au départ rentré dans ces études d'art du spectacle pour faire de la réalisation filmique, donc réaliser des clips, des courts-métrages. Ce que je vais continuer à faire, puisque je vais vous présenter tout à l'heure mon dernier court-métrage, justement sur les rituels de trans, ça tombe bien. Et donc, voilà, ça m'a changé de voie, à tel point que j'ai après fait des études pour devenir, on va dire, metteur en scène, chorégraphe, plus dans l'art vivant, parce que, voilà, justement, je voulais expérimenter ça. Et donc, de par cette vision du film de Jean Rouche, cette incertitude, ce questionnement, qui était peut-être aussi dû au fait que je ne comprenais pas ces images, qui est quand même une chose assez forte à vivre, de dire, bon, je ne comprends pas ce qui se passe devant moi. Pour un esprit rationnel, comme celui d'un chercheur ou de tout étudiant, ça pose question, et c'est parfois dérangeant de se dire, bon, voilà, ça m'énerve, je ne comprends pas. Et donc, quel a été mon réflexe, on va dire ? Ça a été de me dire, bon, il faut que j'aille voir ça de mes propres yeux pour pouvoir y croire. Et donc, rien que si on analyse un petit peu cette envie, eh bien, on se rend compte que c'est propre, justement, à la trans qui convertit, d'une certaine manière, les incrédules en leur démontrant que, oui, c'est possible et que ça va se passer devant vos yeux. Et donc, ça a été un peu ça, ma première brèche, ma première invective pour aller sur le continent africain. Et donc, j'ai eu l'occasion, bon, c'était encore en licence, donc ce n'était pas forcément très formel, très formalisé. J'ai eu l'occasion d'y aller au Cameroun d'abord, il y a de ça quatre ans, et où j'ai été invité à un festival de théâtre et de danse, où j'ai participé à l'organisation du festival dans un premier temps, qui m'a ensuite donné l'occasion de rencontrer les personnes qui composent le champ artistique assez réduit, il faut l'avouer, au Cameroun, le champ artistique de l'art vivant, je le précise. Mais voilà, donc très rapidement, je suis rentré en contact avec ces personnes-là, et qui m'ont ensuite orienté vers des spécialistes rituels, on va dire, puisque, même si je pense que c'est tout à fait lié, puisque c'est, à mon avis, tout à fait lié au contexte aussi de la création, entre guillemets, africaine en Europe, qui veut qu'on porte dans les créations contemporaines ce qui ressort du traditionnel. Donc, en fait, toutes ces personnes qui composaient le champ contemporain de la création se devaient, entre guillemets, d'avoir une sorte de background traditionnel et étaient forcément en rapport avec ces spécialistes-là ou avec des œuvres de spécialistes rituels, parce qu'ils devaient porter un peu cette image de l'Afrique. Donc voilà, j'ai été assez rapidement orienté vers ces personnes-là. Et donc, j'ai été jusqu'à rencontrer des personnes qui font partie de la secte Bouti, qui est une secte, on va dire, syncrétique, c'est-à-dire qui mélange les apports de ce qui se voudrait une religion traditionnelle animiste et le syncrétisme avec la religion catholique. Bouti, donc, qui est une religion qui est principalement ancrée au Gabon, mais qui se retrouve aussi au sud Cameroun et dans d'autres endroits d'Afrique centrale, et qui est, on va dire, une religion, on va dire, pas multinationale, mais qui a une ouverture très, 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 très forte qui fait qu'elle n'a pas peur d'initier des Blancs, comme on dit, et qui a même une propension, on va dire, à former une sorte de tourisme spirituel, comme on peut retrouver en Amérique du Sud avec les rituels d'ayahuasca pour, justement, expérimenter lors d'une semaine ou de deux semaines les propriétés de ces plantes hallucinogènes. Eh bien, on le retrouve en Afrique centrale, donc dans le Bouti, qui est un peu moins connu que les rituels au Pérou, dont je parle. Eh bien, on a aussi la même utilisation d'une plante hallucinogène, qui est cette fois Liboga, dont j'ai fait les frais, et qui, lors, du coup, d'une semaine entière d'initiation, où j'étais coupé du monde dans un lieu où je devais aussi respecter des interdits alimentaires, des interdits de comportement, de ne pas sortir de ce lieu-là, me laver quatre fois par jour avec une eau purifiée, avec différents mélanges et tout ça, j'ai eu droit, du coup, à ma dose rituelle de, pas d'ayahuasca, pardon, mais de Liboga, qui m'a donc permis d'aller dans une sorte de voyage mystique et sans pour autant me faire rentrer en transe. Alors, même si c'était la prétention de départ, c'était comme ça qu'on m'avait vendu un peu ce stage rituel, eh bien, j'ai quand même expérimenté les effets plutôt forts de Liboga, qui est une plante qui a la propension à créer des visions surtout et qui, en fait, est le centre de cette religion boutique qui se base justement sur la révélation par l'image et, en fait, pendant toute la préparation, autant avant d'ingérer Liboga que, pendant, eh bien, j'avais des spécialistes de rituels ou même n'importe quel initié qui venait vers moi en me disant, alors, il faut que tu vois Jésus, il faut que tu vois la Sainte Mère, il faut que tu vois tel archange et tout ça. Et donc, l'idée, c'était aussi de me convertir par la vision de ces divinités-là qui seraient venues dans mes rêves ou dans mes hallucinations dues à Liboga. Donc, très rapidement, on va dire au milieu de la semaine, j'ai commencé à sentir que ce n'était pas tout à fait ce pour quoi j'étais venu. Et donc, j'ai un peu coupé court à ce rituel-là. Je suis parti avant la fin, avant l'épisode où, après l'ingestion de Liboga, on fait une séance où tout le monde est ensemble pour essayer d'expliquer les rêves et les hallucinations qui ont eu lieu. Donc, de les réinscrire, en fait, dans du commun, de leur trouver une signification, de faire une sorte de travail de psychanalyste pour essayer de comprendre ce que j'ai pu vivre. Et donc, moi, j'ai essayé d'esquiver un petit peu d'une manière extrême. C'est-à-dire, je suis parti en courant de ce lieu-là. Et on m'a rattrapé, on m'a fait comprendre que c'était non, ça ne se passait pas comme ça. J'ai dû négocier un petit peu, mais bon, voilà. J'ai réussi à quand même partir. Et parce que je voulais garder un petit peu pour moi cette expérience, très égoïstement peut-être, mais j'avais payé très cher pour faire partie de cette expérience. Donc, je me disais que ça m'appartenait aussi. Et donc, voilà, je voulais garder un peu ce sentiment qui était que plein de choses m'assaillaient, et non pas plus trop physiquement, mais même plus dans mon imaginaire où là, voilà, j'avais vécu une expérience qui m'avait amené énormément d'images, de choses qui pouvaient composer peut-être une sorte d'inconscient qui serait peut-être intéressant après d'explorer dans la danse. Voilà, ça, c'était le premier aperçu, la première tentative de frayer avec la trance qui n'était pas forcément des plus délicates et des plus faciles. Mais voilà, ça, c'était le premier moment. Donc, c'était une expérience très compliquée physiquement, mentalement et tout ça. J'ai dû après repartir en France assez un peu précipitamment. Mais c'était quand même une expérience fondamentale puisque j'avais vécu pendant une semaine vraiment dans un rituel. Et c'était pour moi la meilleure expérience de théâtre ou de danse. C'est-à-dire, je n'avais jamais vécu un stage de danse ou un stage de théâtre aussi bien. C'était vraiment incroyable. Tout le monde était présent. Il y avait à peu près une cinquantaine de personnes qui étaient présentes juste pour mon expérience, pour mon intronisation qui venait du Gabon, des pays frontaliers. On mangeait ensemble, on vivait ensemble. Et c'est-à-dire que tout le monde était costumé, tout le monde faisait de la musique, chantait. C'était même parfois infernal d'avoir tout le temps, tout le temps, cette musique qui était présente parce que c'était surtout présent la nuit. Ça ne s'arrêtait jamais. Les gens ne dormaient quasiment pas puisqu'ils étaient eux-mêmes avec une dose beaucoup plus minime d'hypoga. Mais voilà, sous l'emprise de cette plante à tel point qu'ils étaient tout le temps d'irréalisation et qui leur permettait de tenir une performance sur une semaine. C'était assez incroyable comme expérience de spectateur parce qu'il y a certes des tentatives de pièces de théâtre qui durent un jour ou deux, mais une semaine, je n'avais jamais encore vécu ça. C'était en tout cas le meilleur moyen pour moi de concevoir et de vivre un rituel. Peut-être que c'était un rituel aménagé pour moi et ça, c'était une autre question, mais en tout cas, c'était une première expérience a été enrichissante. Bon, voilà, après, je me suis dit on va peut-être se calmer un petit peu, on va peut-être éviter de rentrer dans des sectes dont on ne maîtrise pas forcément les tenants et les aboutissants, mais je me suis dit essayons de nous remettre en celles assez rapidement et pour essayer de ne pas rester sur ce semi-échec. Et donc, je suis parti l'année suivante au Togo. J'ai eu cette fois trouvé par mes propres moyens une association à prétention humanitaire, environnementale, éducative, qui remplissait tout le cahier des charges pour avoir des aides gouvernementales ou multinationales. Et donc, j'ai rencontré cette association au Togo. Attendez. J'ai un petit bug. Est-ce qu'il n'y a que moi qui bug ou ? C'est juste... D'accord. Bon, c'est Camille qui a peut-être un problème de son côté. Qu'est-ce que j'attends ou pas ? Bon, d'accord. Alors, je disais que je suis parti au Togo, c'était en 2018, dans une association que je vous ai dit à prétention humanitaire, mais qui en fait avait surtout un but de revalorisation de la tradition parce que au Togo, qui est un pays très fortement où il y a une très forte présence de vaudouisants, donc de personnes qui pratiquent le vaudou. Il y a aussi, évidemment, dû à toute la colonisation et aux effets de conversion, évidemment, plein d'autres religions qui sont présentes sur le même petit territoire. Il faut savoir que le Togo, c'est vraiment l'équivalent de l'ancienne Aquitaine. Donc, c'est vraiment un tout petit pays où justement sur ce petit pays se frayent énormément d'identités et de parcours religieux différents. Et donc, l'idée, c'était aussi de revaloriser pour cette association le vaudou comme une sorte de tradition nationale, même multinationale puisqu'évidemment le Bénin qui est le pays frontalier au Togo est en sorte de, entre guillemets, le Vatican du vaudou. Donc, qui est l'emblème, si on devait dire, la source du vaudou. Et donc, l'idée, c'était aussi de faire du Togo un ancrage fort, de faire du Togo, une place forte du vaudou. Et pour ça, ils avaient l'idée du coup d'amener, je ne sais pas si c'était la meilleure idée, mais d'amener des jeunes étudiants français sur le terrain du vaudou pour voir, filmer, enregistrer, ethnographier ces pratiques-là afin d'en faire une certaine publicité, c'est-à-dire leur but était de produire des films ou des clips ou des actions qui faisaient entrer, entre guillemets, le vaudou dans la modernité. ça, c'était leur objectif. Et donc, moi, je leur avais vendu un petit peu mon idée d'observer les rituels de trans dans le vaudou tout en essayant de voir à quelle manière je pouvais m'inscrire dans leur idée, dans leur état d'esprit, on va dire. Et donc, voilà, j'étais parti au Togo pour ethnographier, entre guillemets, ces rituels de trans. Et donc là, j'avais adopté une attitude qui n'était pas fondamentalement la même que celle que j'avais adoptée dans la secte goutie, que je ne m'étais pas mis en danger autant. J'avais cette fois adopté une sorte de recul un peu ethnographique propre, on va dire, à l'ethnographe, à l'ethnologue, comme on veut, qui aurait été entre guillemets à distance, en dehors du cercle rituel où tout se passe, et j'avais, j'étais donc avec mon petit calpin en train d'écrire tout ce que je voyais, tout ce que j'essayais de comprendre de ces rituels auxquels j'assistais. Oui, je n'ai pas eu énormément de chance puisque j'ai pu assister que deux ou trois rituels où il y avait vraiment la présence concrète de phénomènes de trans. Les autres rituels, c'était plus des rituels de divination. Dans le Vaudou, il y a ce qu'on appelle le Fa, qui est le fondamental pour comprendre le Vaudou qui est vraiment le système divinatoire que pratiquent tous les prêtres Vaudou tous les jours parce que c'est comme ça qu'ils ancrent leur existence dans le monde, c'est-à-dire par l'utilisation de Kori qu'on va après essayer de comprendre en fonction de leur place comment ils ont été jetés et tout ça. Donc, il y avait plusieurs rituels de divination qui avaient lieu et moi, ce qui m'intéressait, c'était quand même de voir au-delà que des coquillages jetés, c'était plus de voir comment dans les corps de ceux qui pratiquaient la trans, comment ça s'incarner entre guillemets toutes les divinités du Panthéon Vaudou. Donc, pour faire court, je ne vais pas commencer à faire une anthropologie ici et tout de suite du Vaudou, mais je vais essayer d'expliquer rapidement ce qui compose entre guillemets la religion Vaudou, c'est-à-dire c'est une religion qui a énormément de dieux, on ne pourrait même pas les compter tellement ils sont présents, ils se transforment, ils sont en perpétuelle mouvance et c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps réaménagés, il y a de nouveaux qui arrivent au fur et à mesure des innovations de la modernité et des contacts qui existent entre le Togo et le monde entier, si bien que c'est impossible de discriminer qui est qui exactement, même s'il y a des grandes familles de Vaudou, donc les Vaudou c'est les esprits, des grandes familles d'esprits, des grandes familles de Vaudou qu'on va classer en fonction des quatre éléments fondamentaux, eau, terre, feu et air, et en fonction de leur appartenance dans ces quatre grandes familles, ils vont avoir des caractéristiques particulières, c'est-à-dire un esprit de l'air lorsqu'il va s'incarner dans le corps d'en posséder, lorsqu'il va s'incarner dans le corps de quelqu'un, va être léger, va adopter une posture qui fait qu'il est surplombant, qu'il peut se frayer partout, qu'il a donc à avoir un style de danse aussi particulier qui fait que ses pieds, ses talons ne vont pas forcément taper très fort le sol, qu'ils vont entre guillemets aussi être assez, qu'ils vont tournoyer dans l'espace du rituel, et donc après on va avoir les esprits de la terre qui lui va être fortement ancré, qui va avoir ses talons qui frappent ou martèlent le sol pour montrer sa présence et démontrer sa puissance aussi, parce que la terre c'est la terre nourricière, c'est la terre mère et c'est sur elle sur qui tout repose, donc voilà, c'est des esprits très importants, après on va avoir les esprits du feu qui sont des esprits foudroyants où on peut classer aussi les esprits du tonnerre, des éclairs qui sont des esprits très fougueux, qui sont des esprits qui font, on va dire, parfois des bêtises qui sont très expansifs et on va avoir après l'esprit de l'eau qui n'est pas forcément très facile à distinguer de l'esprit de l'air qui est un esprit qui est aussi très fluide, qui va avoir des mouvements souples, des vagues même dans les bras, puisque par exemple un des esprits de l'eau qui est peut-être un des plus connus et un des plus récents aussi, qui est Mami Watok, qui est un esprit qui m'intéresse particulièrement, sur lequel je vais après peut-être revenir puisque c'est la recherche actuelle que je porte sur Mami Watok. Et donc, Mami Watok, par exemple, lorsqu'elle va s'incarner dans ses initiés, va par exemple montrer comment elle nage. Donc, on va avoir des personnes qui vont reprendre des mouvements de nage lors des rituels. Aussi, en fonction de ces quatre catégories, on va avoir une dramaturgie, on va dire, qui est différente, on va avoir des costumes qui sont très différents les uns des autres, on va avoir des manières de s'exprimer aussi, qui sont très différentes, on va avoir des langues parfois, parce que les esprits viennent d'espaces différents les uns des autres, donc ils ne vont pas forcément, lorsqu'ils vont s'incarner dans les personnes, ne vont pas forcément s'exprimer avec la même langue, ils vont peut-être parler avec une langue qui est étrangère même aux personnes qui pratiquent le rituel dans lequel ils sont présents, donc on va falloir trouver des interprètes et tout ça pour essayer de comprendre ce qu'ils viennent dire, et là, et le cœur peut-être de la trans selon la conception vaudou, c'est-à-dire que la trans est là pour porter un message, c'est-à-dire que les personnes qui rentrent en trans sont des sortes de messagers des dieux, et donc qu'elles viennent entre guillemets résoudre les problèmes de la communauté et des personnes qui composent le rituel en leur venant leur apporter un message que ce soit sur la teneur des rituels à venir ou sur l'organisation du rituel tel qu'il est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a des esprits parfois quand ils ne sont pas contents de comment se passe un rituel parce qu'ils n'ont pas été bien invoqués, parce qu'il s'est mal passé telle chose à ce moment-là, eh bien, ils vont venir s'incarner dans le rituel et dire non, il faut recommencer ça, ça ne va pas bien, il faudra faire ça, il faudra faire ça, trouver des aménagements on va dire et ou ça peut être aussi des messages qui sont d'ordre beaucoup plus général, c'est-à-dire sur le développement de la société en elle-même, des problèmes qui existent entre je ne sais pas des voisins ou dans la lignée des problèmes entre les enfants et les parents peut-être ou les épouses et les maris donc il faudra une sorte d'intermédiaire de médiateur social mais aussi ça peut être à une autre échelle encore plus englobante c'est-à-dire ça peut être pour le devenir de l'État togolais où par exemple au Bénin les gouverneurs vont aller voir des prêtres vaudous et essayer de comprendre ce qui leur attend dans l'avenir et quelles sortes de mesures ils devraient faire et sinon à quel danger ils s'exposent c'est-à-dire à la sécheresse ou à des inondations ou à des épisodes de famine et bien ça peut être des messages délivrés pour toute la nation togolaise ou béninoise et donc moi ça m'intéressait évidemment de voir quel type de messages étaient portés mais c'était surtout de voir comment ils étaient portés et donc pour ça j'ai adopté une posture qui est celle entre guillemets en dehors du rituel même si c'est difficile d'être tout le temps en dehors puisqu'un rituel se compose des personnes qui sont présentes et il n'y a jamais vraiment de spectateur il y a toujours au minimum des témoins et des actants et donc et les témoins sont autant importants que ceux qui font c'est-à-dire que ceux qui font ceux qui rentrent en transe ou ceux qui font de la musique ou ceux qui sont les organisateurs du rituel sont légitimés par les témoins et c'est là où je reviens à ce que j'avais déjà évoqué au début sur l'importance de la vision où justement l'important c'est que la transe s'effectue dans un cadre rituel pour que les autres puissent dire ça c'est de la transe ah oui en effet là il était bien possédé parce que selon encore une fois la conception du vaudou les personnes qui rentrent en transe ne se souviennent pas qu'elles sont rentrées en transe donc il leur est impossible à la fin de parler de cette expérience ce qui fait que lorsque je vous ai demandé au début votre peut-être un moment de transe que vous aviez vécu dans votre vie c'est très difficile de l'exprimer même avec des mots et de le retranscrire à postériori parce que selon la conception du vaudou mais qui est aussi assez qu'on retrouve dans la pratique même artistique lorsqu'on rentre en transe c'est très difficile de se souvenir de ces mouvements de ce qu'on a vécu de ce qu'on a dansé de ce qu'on a incarné et même dans le vaudou il est interdit de parler de ces épisodes de transe avec les personnes directement concernées parce que selon cette conception ce serait comme demander à à quelqu'un de ivre de lui parler de son moment d'ivresse c'est à dire que ce serait un peu dégradant pour la personne parce qu'elle aurait fait des choses qu'elle n'aurait jamais ce serait jamais permis de faire en état normal entre guillemets et donc bon c'est beaucoup plus compliqué de dire qu'il y a un moment d'inconscience dans la transe et que le reste est du conscient c'est beaucoup plus compliqué en fait si on rentre dans la pratique on se rend compte qu'il y a des moments de transe d'inconscience et de conscience qui alternent continuellement dans la transe mais en effet c'est très compliqué de se dire d'avoir un discours rationnel sur ce qui s'est passé parce que voilà pendant les épisodes de transe on peut faire des choses qu'on n'aurait pas envie de faire en temps normal mais surtout qui sont entre guillemets inconciliables avec la conception qu'on se fait d'un humain de la force d'un humain c'est dire qu'on va avoir des personnes qui peuvent creuser un trou comme l'expression le veut au Togo comme un crocodile c'est à dire creuser un trou très très profond en quelques instants avec juste leur force humaine ce qu'ils n'auraient jamais pu faire ou monter à des hauteurs dans les arbres extrêmement facilement alors que en temps normal ils n'auraient pas pu le faire non plus ne plus craindre le feu c'est à dire que moi dans les rituels auxquels j'ai participé j'ai vu des personnes directement marcher et être très tranquillement sur un feu donc quand elles étaient possédées ou manger directement des braises ce que je pense qu'en état normal peu d'entre nous seraient capables de faire ou par exemple dans d'autres rituels au Bénin que je connais mais dont je n'ai pas participé par exemple être insensible à l'épreuve des armes et des couteaux ou des épées par exemple on va voir dans les cultes au Bénin mais ce qui existe aussi au Togo des personnes qui vont se lacérer le corps entier le corps entier sans sentir la moindre douleur bon ça c'est la science même médicale et même biomédicale n'arrive toujours pas à expliquer ce genre de phénomène ah on retrouve Camille c'est bon ok donc ouais ce que je disais sur la trans il faut que je revienne à mon point oui donc voilà ce qui m'intéressait c'était comment ces états de corps pouvaient s'incarner et comment ils faisaient signifiant c'est à dire comment ils étaient signifiants pour les autres qui les regardaient c'est à dire comment ils entraient dans un cadre rituel dans un cadre relationnel c'est à dire c'est à dire que les gens pouvaient faire des choses donc comme je vous l'ai dit totalement inconcevable pour l'esprit humain ou pour la force d'une personne et pourtant être accepté par les témoins du rituel comme étant tout à fait normal c'est à dire quand on voit des personnes qui vont se lacérer le corps avec des poignats ou des épées ou au contraire manger du feu comme je vous l'ai parlé l'auditoire les autres personnes qui font partie de ce rituel-là ne vont pas réagir en disant c'est incroyable ce qu'il est en train de faire non pour eux c'est normal puisque ce sont des esprits qui rentrent dans les possédés et qui vont venir s'incarner là et donc c'est ça qui m'intéressait c'était de voir comment il faisait aussi sens pour l'ensemble des personnes qui composaient le rituel ce qui ne fait plus du tout sens à mon sens en Occident ou si on va produire des phénomènes de trans sans que ce soit forcément des phénomènes de possession parce que sans entrer dans des distinctions anthropologiques la trans c'est on va dire l'état la possession ça va être l'état plus une divinité ou un esprit ou n'importe quoi qui va venir s'incarner lors de la trans mais même rien que de montrer des états de trans à un public occidental je doute fort qu'ils puissent reconnaître ça comme étant normal comme étant signifiant pour lui et donc c'est un peu ça ma démarche qui m'a animé quand j'en suis revenu de ces rituels de trans au Togo dont je vais vous montrer après dans le film que j'ai réalisé quelques images de ces rituels là donc ce qui m'intéressait après en revenant en France c'était d'essayer de comprendre pourquoi ça faisait sens dans un endroit et plus à un autre et peut-être que vous l'avez déjà évoqué avec Camille mais la trans n'est pas un phénomène africain n'est pas un phénomène tiers mondialiste ou je ne sais quoi c'est un phénomène humain qui existait et qui existait très fortement à plein de périodes de l'histoire et en Occident aussi et qui composait parfois même la tradition occidentale puisque dans les épisodes de fêtes de balles ou même des moments entiers ou une ville entière lors des je ne sais pas des grands moments de fêtes de réjouissance d'entrée royale vous pouvez rentrer en France et tout à fait normalement rentrer dans un contexte où ça faisait sens et bien voilà moi ce que j'ai voulu faire c'était essayer de comprendre pourquoi ça ne faisait plus sens et essayer de porter ces corps en France dans en Occident bon c'est pas je ne suis pas le seul à avoir cette prétention et à pouvoir faire ce travail là parce qu'il y a d'autres artistes qui ont avant moi et qui continuent d'avoir ce genre d'idée générale mais voilà je suis rentré en France en France voilà petit lapsus et je suis rentré en France voilà exactement je suis rentré en France peut-être un mois après être parti au Togo je suis revenu et voilà un mois après j'ai vécu ma première expérience de trans entre guillemets tout seul sans secte sans personne qui m'obligeait à avoir des divinités ou quoi que ce soit et et bien j'ai commencé à faire ce travail entre guillemets d'expérimenter physiquement et pratiquement ce que pouvaient être ces moments de trans et j'ai commencé par m'intéresser à une pratique qui est regroupée pas du tout dans le domaine de l'art actuellement mais qui est plus dans la psychothérapie ou de la psychiatrie new age on va dire c'est la respiration holotropique je sais pas si vous connaissez c'est pas forcément très très connu c'est une technique qui a été développée par un psychanalyste hongrois il y a de ça peut-être 50 ans mais qui est en fait une pratique qui est utilisée de par le monde depuis des années et des années qui est une technique de surventilation surventilation c'est-à-dire d'apporter plus d'air au corps qu'il n'en demande je vais vous le marquer dans le chat ça sera plus facile le correcteur ne comprend pas holotropique c'est holo c'est ce qu'on se recentrait sur l'ensemble donc on va encore une fois retrouver une perspective relationnelle et essayer de faire tout essayer de faire monde dans ce moment-là et donc cette pratique qui est plus utilisée dans la psychanalyse psychiatrie plutôt comme une technique qui permet d'extérioriser ces démons ces névroses ces problèmes donc on va avoir des sortes de moments rituels encore une fois qui coûtent extrêmement cher comme quoi la trance n'est vraiment pas accessible visiblement et donc on va avoir une sorte de week-end entier où une vingtaine de participants vont se regrouper ensemble et vont avoir des phases de méditation de relaxation d'ouverture sur un ensemble de se connecter les uns des autres donc faire déjà pas mal de choses qu'on fait quand on fait de la danse contact et et donc l'idée ça va être ensuite à ce temps de méditation essayer de pratiquer une sorte véritablement de la trance par la surventilation qui va être accompagnée en plus de ça par on va dire une sorte d'entraîneur ou de personne qui va guider cette respiration là et qui va la faire de plus en plus augmenter et qui va guider les participants et en plus de ça va être accompagnée de musique souvent tribale rythmique comme vous l'aviez aussi mentionné au début je ne sais plus qui exactement avait parlé de répétition donc l'idée d'avoir cette musique répétitive qui va rentrer dans les oreilles des gens qui va ensuite rentrer dans leur corps et qui va rentrer aussi dans leur respiration qui va leur permettre de tenir cette surventilation pour les amener dans un état de trance dans lequel ils vont ensuite pouvoir extérioriser leur traumatisme et l'idée c'est de vivre physiquement d'abord ces traumatismes puis ensuite de les extérioriser une dernière fois encore une fois c'est comme quoi c'est très lié le new age et les rituels africains encore une fois après ce moment-là on va avoir un temps tous ensemble d'explication de ce qui s'est passé puisque les personnes qui sont rentrées dans cet état de trance n'ont pas forcément eu conscience de ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont vécu de ce qu'ils ont pu dire parce qu'ils ont vécu une sorte de régression enfantine où ils ont pu s'exprimer dans des langues qui ne sont pas les leurs ou dans des moyens langagés qui ne sont pas du tout qui ne sont pas forcément interprétables et donc voilà avec le psychiatre on va essayer d'expliquer ces moments-là et de les réintégrer dans la vie des personnes et donc aussi on va utiliser par exemple le mandala où on va essayer de s'apaiser aussi en laissant une trace de ces traumatismes passés et abandonnés donc moi ce qui m'intéressait moins c'était évidemment de faire des mandalas mais c'était plus de faire de la trance donc j'ai essayé de reprendre cette technique de surventilation dans ma pratique artistique donc j'ai commencé d'abord à faire ça dans ma chambre tout seul sur mon lit surventilé en écoutant Philippe Glace pendant des heures Philippe Glace il faut savoir c'est quand même extrêmement répétitif donc c'était parfait et donc voilà ça a commencé à me provoquer les premiers émois de trance de tremblement et tout ça et je me suis dit bon il y a quelque chose à pousser en effet là-dedans puisque soit j'étais extrêmement sensible à ça soit la technique était vraiment intéressante à pousser puisque là il n'y avait pas d'ingestion de plantes potentiellement mortelles ou je ne sais quel autre liquide alcoolique ou quoi que ce soit là c'était vraiment juste moi et ma respiration et je pouvais l'arrêter un peu quand je voulais donc ça c'était ce qui m'intéressait aussi beaucoup et donc j'ai essayé de porter ce travail-là avec d'autres personnes pour voir si sur eux aussi ça pouvait marcher et donc il y a deux ans j'ai commencé un travail c'était aussi dans le cadre de mon master un projet de fin d'études où j'ai demandé à une dizaine de personnes qui venaient d'univers très différents il y avait des personnes qui étaient des danseurs affirmés d'autres qui étaient comédiens mais il y avait aussi des personnes qui n'avaient rien à voir qui étaient dans le domaine on va dire d'astrologie j'avais des drag queens j'avais aussi des personnes qui n'avaient rien à voir avec le domaine du spectacle il y avait plein d'identités différentes qui se confrontaient dans ce spectacle en fait le spectacle c'était plus les répétitions parce que le spectacle en lui-même c'était pas vraiment une fin en soi c'était plus une élaboration ça donnait une performance qui a duré 12 heures donc voilà c'était un peu dans l'idée de retrouver ce que j'avais vécu dans le rituel au Cameroun ça a duré plusieurs jours bon c'est difficile d'avoir une salle de spectacle pendant une semaine en France donc c'était plus sur une nuit mais avant ça on avait fait tout un travail pendant des mois et des mois sur comment rentrer en tranche chacun et ça ça a été vraiment particulièrement intéressant pour moi parce que au-delà de la simple utilisation de la technique de la surventilation j'ai vu que chacun rentrait en tranche différemment et donc au-delà juste de la matière la manière de rentrer en tranche parce que ça ne marchait pas forcément sur tout le monde au même moment et ce n'était pas une technique infaillible évidemment il y en a qui ça marchait au bout de peut-être 30 minutes de répétition quand d'autres ça marchait au bout de 4 heures donc il fallait être aussi à l'écoute de chacun de chacun des interprètes donc là j'étais un peu comme une sorte de gourou de maître rituel qui était obligé de s'occuper de chacun de mes interprètes en leur apportant de l'eau en leur faisant respirer en leur donnant des couvertures parce qu'on peut avoir aussi très froid ou très chaud dans ces moments-là parce que le corps réagit à ce phénomène de stress qui est un stress biologique et donc ensuite je devais voir comment chacun pouvait rentrer en tranche et qu'est-ce qu'il avait besoin pour rentrer en tranche et donc là ça a été vraiment fondamental pour moi parce que comme je vous l'ai dit différentes manières de rentrer en tranche mais surtout aussi comment ça s'incarnait et c'est là où c'est intéressant pour que on puisse retrouver un sens entre guillemets à la tranche c'est que chacun incarnait la tranche mais totalement différemment c'est-à-dire il y en avait qui pouvaient sauter au plafond il y en a qui détruisaient des murs donc on a eu à avoir une assurance assez élevée parce que ça a cassé des murs dans les salles de répétition c'était dans un centre chorégraphique national donc voilà on n'était pas forcément vernis mais donc on a dû faire les travaux bref et donc après il y en a certains qui faisaient ça d'autres qui étaient au contraire que dans une logorée complète où ils parlaient 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 pendant des heures et criaient où c'était toute leur rage peut-être si c'était ça qu'on pouvait imaginer ressortaient d'autres qui se mettaient à danser en cercle pendant encore des heures ou d'autres qui restaient par terre en faisant ce qu'on appelle peut-être la figure la plus connue de la trans qui est l'arc hystérique je ne vais pas rentrer dans des détails non plus mais on voit qu'au 19ème la trans est rejetée du monde de l'art pour être prise par la biomédecine et en faire une maladie qu'on appelle l'hystérique on appelle l'épilepsie on appelle comme on veut mais en tout cas des noms qui ne font pas trop envie d'avoir une première vue et donc l'arc hystérique qui a été pensé qui a été photographié à la salle pétrière un hôpital qui était anciennement une prison pour femmes à Paris où une très grande pointure de la médecine moderne Charcot a fait d'énormes expérimentations sur ce phénomène hystérique et a donc a montré comment les femmes quand elles rentraient en trans adoptaient une posture qui allait du haut du crâne jusqu'aux pieds qui était relevé imaginons qu'elle est au sol et que ça fait une sorte d'arc hystérique entre sa tête et ses pieds et donc ça cette figure emblématique de la trans et bien en effet elle se retrouvait dans des personnes qui n'étaient pas hystériques je crois mais qui étaient en trans lors de mes ateliers et donc ce qui m'intéressait c'était de voir pourquoi il y avait aussi autant de divergences peut-être qu'ils étaient pris par des esprits aussi très différents et qu'ils étaient chacun un esprit de l'air un esprit de l'eau un esprit du feu je ne sais pas mais en tout cas ils s'incarnaient de manière de très différente et donc après on a dû faire tout un travail sur quelles étaient ces incarnations possibles qu'est-ce qu'on porte quand on rentre en trans et donc là on va s'intéresser à l'iconographie de la trans mais aussi à l'iconographie des figures qui sont emblématiques de la modernité qui sont emblématiques de ce que peut être un habitant du monde au 21ème siècle et donc on a pu voir que physiquement ça s'incarnait et ça disait aussi des choses qui n'avaient pas grand chose à voir entre elles et donc c'était très difficile pour quelqu'un qui arrivait là en plein milieu de la répétition de dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire il n'y a aucune cohérence c'est n'importe quoi ils font juste n'importe quoi alors qu'en fait chacun portait des mondes différents et c'est ça qui est intéressant dans la globalisation dans la mondialisation c'est de voir comment la trans n'est plus du tout un langage compris parce qu'il porte des langues il porte des mondes qui sont incompossibles comme on pourrait dire Deleuze dans son analyse du baroque et ce qui moi m'intéresse tout à fait c'est justement de voir la trans comme un phénomène baroque par excellence parce que justement il y a des mondes qui s'affrontent en tout cas la trans moderne des mondes qui s'affrontent et qui expriment des choses extrêmement diverses et donc bon pour pouvoir trouver une sorte de lignée une sorte de parcours quand même dramaturgique dans ce spectacle on a dû quand même organiser des petits moments d'ensemble pour ensuite permettre à ces extérieurs à ces mondes de s'exprimer différemment donc voilà ce spectacle a eu lieu il y a deux ans je crois et au moment du spectacle il y a une chose qui moi je n'attendais pas du tout j'avais une vraie une vraie appréhension par rapport au public qui pouvait voir ce spectacle en me disant les gens n'ont pas l'habitude de voir ça et donc ils vont souvent rejeter comme on n'a pas vu souvent on rejette et bien pas du tout il y a évidemment des gens qui sont partis qui ont dit c'est n'importe quoi je ne sais pas ce qu'il est en train de faire c'est parce que voilà ça se passait dans un gymnase on avait recréé une forêt avec plein d'artefacts différents c'était extrêmement une scénographie extrêmement baroque avec plein plein de lumières plein de enfin c'était voilà c'était rempli c'était trop quoi et pour certaines personnes c'était trop en effet de voir ça donc ils sont partis mais la majorité des gens qui étaient là bon c'était pas non plus des centaines de milliers de personnes c'était peut-être une centaine de personnes sont restés et donc comme c'était une performance on pouvait rentrer et sortir j'ai pu parler avec certains d'entre eux et ils me disaient mais nous aussi on veut le faire on vient de voir un truc qui n'est pas possible normalement et on veut l'expérimenter sur nous pour se dire que oui en effet c'est possible pour nous aussi et donc ça je me suis dit bon bah très bien incroyable mon projet a marché et donc l'idée c'était ils m'ont dit bah à la fin fais-nous rentrer en trans bon bah volontiers donc j'avais mon petit micro à chef je faisais comme si j'étais un prof de gym et que j'avais tous mes élèves autour de moi donc c'était un gymnase donc on avait énormément de place donc chacun avait son petit espace dans le lieu et donc j'ai reproduit ce que je faisais dans les répétitions avec mes interprètes c'est-à-dire la technique de la surventilation tout en essayant d'amener aussi les personnes dans un état de relaxation de méditation et tout ça et ça a extrêmement bien marché même plus que sur mes interprètes et ça c'était assez incroyable je me suis dit mais j'ai pas choisi les mots d'interprète visiblement où j'ai pas fait le bon choix parce que ça a été une expérience assez incroyable assez fondamentale pour moi parce que bon il y avait des profs de la fac qui étaient présents c'était mon projet de fin d'études donc ils étaient obligés de rester là mais donc il y en a certains qui sont restés et j'ai vu mes profs en transe alors ça c'était quand même une expérience assez folle je voyais dire un de mes profs qui était torse nu devant une enceinte en train de crier et voilà ça ne m'arrivera pas deux fois dans ma vie donc je vais profiter et donc il y avait plein d'autres personnes qui étaient là je ne connaissais même pas du tout qui n'avaient à mon avis pas grand chose à voir avec la transe et encore moins avec peut-être le monde du spectacle et qui se sont mis à rentrer en transe d'une manière assez folle c'est-à-dire qui couraient partout dans le gymnase qui sautaient au mur qu'il y en a qui criaient il y en a qui pleuraient il y en a qui dansaient pendant des heures c'était une sorte de dionysie comme on pourrait l'imaginer mais moderne et donc ça c'était un moment assez fondamental pour moi en me disant bon il y a peut-être quelque chose à explorer si ça provoque ce genre d'effet sur les gens c'est quand même assez porteur donc je me suis dit bon essayons de voir maintenant peut-être au-delà de juste cinq ou dix interprètes et l'année suivante j'ai commencé je suis allé à Paris et j'ai commencé à faire des ateliers de transe où j'ai initié entre guillemets des gens à la transe mais des gens qui n'avaient là c'était vraiment très loin de la pratique artistique ou de la performance ou du théâtre ou de la danse j'avais beaucoup par exemple d'ostéos de kinés qui venaient et donc ils sont rentrés en transe par le souffle cette technique de la surventilation et ont commencé à aussi incarner dans les danses des choses que moi je n'avais pas vues puisque j'avais l'habitude aussi de voir des gens qui avaient plutôt un corps disponible on va dire et là c'était une transformation fondamentale un peu une sorte de shadow une sorte de double maléfique qui s'incarne où je vois rentrer des personnes qui sont extrêmement droites extrêmement bien centrées sur elles-mêmes dans la salle et quand elles ressortent elles sont totalement défigurées donc ça c'était quand même assez intéressant et donc j'ai fait ces ateliers à Paris pendant moins d'un an puisqu'il y a un épisode malheureux qui s'appelle le Covid qui a dû arrêter ce genre d'expérimentation pseudo-thérapeutique ou artistique mais en tout cas là-dedans il y avait beaucoup de choses puisque je voyais que même des gens qui n'étaient pas venus pour ça qui n'étaient pas venus pour faire du spectacle qui n'étaient pas venus pour voir du spectacle étaient même intéressés par vivre ce genre d'expérience et bon il y a plein d'autres personnes qui font ça dans dans le monde actuellement il y a par exemple les personnes qui venaient me disaient qu'ils étaient qu'ils avaient connu entre guillemets un peu la trans par Wim je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec cette personne Wim alors c'est un sorte de néo-gourou hollandais je crois qui a expérimenté non pas la surventilation mais l'inverse une sorte de respiration fait de beaucoup d'apnée qui fait que peut-être que vous avez vu ces vidéos où c'est des gens qui marchent en caleçon dans la montagne qui montent l'Himalaya en caleçon et en fait leur technique de trans c'est une trans inversée entre guillemets c'est au lieu d'avoir un corps extrêmement énergétique extrêmement chaud et extrêmement fort au contraire c'est enlever le plus possible de sensations se recentrer sur soi-même et utiliser l'absence d'air donc ils font au lieu d'avoir des poumons pleins comme on fait avec la surventilation ils vont avoir plus tendance à vider totalement leurs poumons pour faire en sorte qu'ils soient une sorte de surhumains capables d'affronter les phénomènes météorologiques extrêmes et donc voilà la majorité des gens connaissaient la trans entre guillemets par là et donc sont devenus ensuite à la surventilation que j'ai essayé d'expérimenter donc voilà ça c'était mes dernières expérimentations actuelles de la trans et maintenant je vais essayer de produire cette cette trans spectaculaire dans dans mon corps parce que je vais finir le parcours que j'avais entamé parce que j'avais commencé tout seul et je vais le finir tout seul et de cette cette manière je vais essayer de voir comment cette trans peut quand elle s'incarne avoir des 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 être active avoir un pouvoir d'agentivité comment dire en anthropologie sur un public qui sera transformé je l'espère en témoin comme dans un dans un rituel et pour cela voilà je vais essayer de rentrer en trans dans des dans un cadre bien spécifique qui est le cadre d'un solo de danse pour essayer de d'expérimenter ce qui fait sens ou ce qui ne fait pas bon parce que ce qui ne fait pas je l'ai bien je l'ai bien expérimenté avec mes autres interprètes sur la création dont je vous ai parlé mais maintenant je vais essayer de voir comment je peux incarner moi des choses qui peuvent faire sens quand je vais être en trans devant un public qui m'est parfaitement étranger voilà un peu la dernière tentative actuelle que j'essaie de mener et en parallèle de ça même si ce n'est pas pour moi 10 juin c'est tout à fait fondamental c'est une recherche sur la trans dans le vaudou mais cette fois dans le domaine de l'anthropologie et donc je vais essayer de faire une thèse qui est aussi un certain de rituel assez incroyable et donc pour ça voilà et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas 10 juin parce que pour moi c'est fondamental en fait dans le théâtre on a l'habitude d'avoir des textes qu'on va monter moi je veux dire aussi du théâtre et tout ça mais en danse c'est très difficile d'avoir un texte on a évidemment la notation là-bas mais on a d'autres types de notation qui essayent d'expérimenter ça mais on n'a pas vraiment de texte capable d'être dansé et donc pour moi le véritable texte c'est le texte anthropologique que je vais essayer ensuite de mettre en scène quand je vais faire une performance de danse je ne sais pas comment on pourrait le dire autrement et bien en fait ça ces textes-là ça a été pour moi la source primaire on va dire au-delà de mes ethnographies ça a été la source primaire aussi de toutes mes expérimentations artistiques et je n'aurais pas trouvé sans doute cette technique cette manière de ritualiser la performance cette manière de concevoir le sens que peut avoir la trans sans la recherche anthropologique et donc pour ça on va toujours accompagner durant mes recherches une sorte de compagnie des auteurs dont Michel Léris est peut-être le plus grand et le plus important non pas qu'il est le plus grand spécialiste de la trans d'autres sont bien plus importants mais il a cette manière d'entremêler entre guillemets l'artistique la littérature puisque c'est aussi un très grand romancier et l'étude anthropologique donc il a fait partie de la mission Dakar du Bouti qui était la mission la plus connue peut-être en France de l'hypnographie française qui était celle qui a volé le plus d'oeuvres d'art pour les mettre après au musée de l'homme donc qui est redevable entre guillemets à qui on est redevable peut-être de la connaissance anthropologique en France en tout cas et donc il a été le secrétaire de cette mission-là et il a écrit un ouvrage qui m'a moi guidé qui m'a accompagné durant mes recherches que ce soit dans le continent africain ou en France qui est l'Afrique fantôme qui est un journal de bord de cette expédition-là pardon où il mêle donc ce qui est son travail ce qu'il doit faire c'est-à-dire être le secrétaire de la mission être assisté à tel rituel à tel moment et tout ça et son propre ressenti c'est ça qui m'a particulièrement intéressé c'est comment on peut on peut lier ces deux choses qui au regard d'une science entre guillemets rationnelle n'aurait pas grand-chose à voir et bien c'est un peu ça que j'essaye de faire non pas avec la littérature mais avec la danse et la performance c'est de lier ce qui compose ma personne mon corps donc c'était de ça dont je suis parti au départ c'était ce corps dans mon corps je ne comprenais pas ce qui se passait donc j'ai voulu essayer d'y aller et donc d'essayer de lier cette subjectivité cette manière d'entrevoir le rituel de comprendre de le vivre physiquement et l'entreprise de recherche ethnographique évidemment il y a plein d'autres auteurs qui m'ont ensuite assailli de questions notamment sur le lien que pouvait avoir la musique et la trance donc certains ont parlé et je l'ai dit aussi pour les moments de respiration ou l'eau tropique qu'on utilise beaucoup de musique répétitive et bien aussi dans mon esprit au départ quand j'ai commencé mes recherches la trance était liée à la répétition effrénée comme on peut le vivre comme on peut le vivre dans une rave party dans un concert de techno je ne sais pas je pense que si on a vécu ce genre d'événement on peut être un peu sensible à la problématique de la trance sans forcément y être totalement allé ou être laissé tomber dedans et bien pour moi c'était forcément lié donc j'avais construit ma playlist avec tous mes sons de techno et c'était parti j'allais faire mon spectacle comme ça en lisant Gilbert Rouget qui a écrit la musique et la trance il explique que ce n'est pas ça ce n'est pas forcément la répétition qui va rentrer les gens en trance ça va créer une sorte de cocon dans lequel on va pouvoir s'autoriser à se perdre on va pouvoir rentrer dans le cadre de la musique le cadre rituel de la musique c'est la répétition en effet mais pour rentrer véritablement dans le moment de trance dans le moment de possession il va falloir plus que ça il va falloir une musique qui va faire sens pour soi fondamentalement au plus profond de soi-même et donc je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience mais souvent en soirée on va se dire ah mais ça c'est ma musique c'est exactement ce même sentiment c'est ce qui m'est accroché à moi-même que ce soit par un épisode je ne sais pas personnel parce que cette musique est associée à tel moment de votre vie ou au contraire parce qu'il y a une résonance dans la mélodie qui fait que ça va matcher totalement avec votre conception de la danse ou de votre état dans lequel vous devez être pour y aller et donc ce qu'on retrouve tout à fait dans les rituels de possession où cette fois-là c'est pas quelqu'un qui va se dire ah ça c'est ma musique mais ça va être une sorte d'initiation où on va mettre la musique dans la tête comme on dit donc pour rentrer dans le vaudou et pour pouvoir être affilié à telle ou telle divinité on va initier les gens en les faisant rentrer dans un état sensiblement identique à l'état physique que produit la trance par l'utilisation justement de plantes d'alcool différents on va les plonger dans cet état-là on va ensuite utiliser le phare dont je vous ai parlé pour faire la divination et choisir quelle divinité est particulièrement attachée à cette personne et ensuite on va trouver la musique qu'on va mettre dans la tête de ces personnes c'est-à-dire qu'on va faire jouer cette musique plusieurs fois tout en plonger dans cet état de catalepsie de non-conscience et voilà on va arrêter on va remettre la personne dans son état normal elle n'aura souvenir de rien et quand on va jouer cette musique l'ordre du rituel automatiquement un réflexe conditionné ce qu'on appelle psychologie moderne c'est pas très moderne réflexe conditionné et bien hop directement son corps va réagir à cette information qui est accrochée dans son inconscient et donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi par exemple si vous l'avez évoqué avec Camille dans la Tarente là où tout l'intérêt de ces rituels qui existaient en Italie du Sud il n'y a encore pas si longtemps puisqu'on a pu les filmer et l'intérêt c'était de trouver la musique trouver la musique de l'araignée trouver la musique qui va faire que la personne qui est en trance réagisse à cette musique danse et se libère de la trance par la danse et donc voilà moi ce qui m'intéressait aussi dans ce travail de Gilbert Bouget c'était comment je peux trouver une musique qui peut être accrochée dans ma tête qui peut m'être particulièrement sensible pour que ça déclenche la trance et donc ça c'est aussi un travail qu'on a fait avec les personnes qui ont participé à la création de ma pièce quand j'avais essayé de voir comment on pouvait mettre la trance à une époque moderne et bien chacun a produit sa petite playlist de sons auxquels il était particulièrement attaché et attaché c'est un mot important parce que c'est vraiment comme ça que se conceptualise la relation de la musique et de la trance voilà pour Gilbert Bouget j'avais autre chose je vais aller assez rapidement puisque je vois que le temps file assez vite sur la compagnie des auteurs il y en a plein d'autres il y a Arnaud Alloy dont vous avez parlé avec Camille qui fait du principe de participation même plus observante c'est vraiment de la participation extrême dans les rituels du condo blé au Brésil les rituels de trance où il participe et il met son corps en danger un peu de la même façon dont j'ai mis le lien dans le Bouti au Cameroun et qui va utiliser ces informations sensorielles et ces informations même olfactives tous les sens pour faire son ethnographie de ces rituels bon il y a plein d'autres il y a aussi Jeanne-Fabré Saada qui a conceptualisé le fait d'être affecté donc de s'autoriser à mettre son corps en danger dans la pratique de l'ethnographie et ça je pense que c'est un lien peut-être un avantage consubstantiel à la pratique de la danse et des arts vivants qui va faire de vous de futurs et de très bons anthropologues puisque vous avez l'habitude et on a l'habitude de s'autoriser à être affecté donc on a l'habitude d'être en sorte d'entraînement à s'autoriser à tomber dans les bras des autres que ce soit dans la danse contact ou dans plein d'autres danses on pense au porté dans la danse classique je ne sais pas on s'autorise à laisser son corps appréhender les autres et appréhender la relation qu'on a avec les autres et ça c'est fondamental pour moi pour appréhender ce que peut être le rituel qu'il y a un moment de relation entre des individus qui perdent potentiellement et pendant un moment réduit leur individualité leur personnalité au profit d'une expérimentation de cette relation aux autres et donc voilà je pense que là c'est un point fondamentalement important pour faire de l'ethnographie et de la bonne ethnographie c'est de s'autoriser à se perdre dans les bras qui ne sont pas des bras familiers qui sont des bras étrangers et c'est là mon avis que la trans est particulièrement importante puisqu'elle nous oblige d'une certaine manière à faire confiance à ces bras là parce que sinon on ne rentrerait pas en trans et on ne pourrait rien faire parce qu'il faut s'autoriser à lâcher complètement parce que voilà la trans il n'y a pas vraiment de demi-mesure on ne peut pas rentrer à moitié en trans non aujourd'hui je ne suis pas non soit tu rentres en trans soit tu rentres en trans et parfois c'est délicat et parfois c'est compliqué pour les gens qui vivent la trans ce n'est pas forcément toujours une bonne expérience ce n'est pas forcément quelque chose qu'il est ravi de rentrer en trans beaucoup dans les rituels auxquels j'ai participé au Togo c'était vraiment quelque chose qui allait rebuter en disant non je n'ai pas envie aujourd'hui de rentrer en trans et pourtant c'est ce qui va se passer sans doute et donc voilà l'intérêt c'est d'accepter ça et peut-être que moi je suis allé dans l'extrême en disant que pour m'autoriser à me lâcher dans les bras des autres il fallait que je sois dans cet état de trans mais à mon avis c'est une chose tout à fait remarquable et intéressante à vivre et aussi à négocier dans sa pratique de l'héthnographie pour finir je finirai par ce par quoi j'ai commencé c'est-à-dire les images de la trans celles qui m'ont marqué celles qui m'ont fait partir entre guillemets sur le terrain je vous parlais de gens rouges et ces images incompréhensibles je pense qu'il est intéressant au-delà du fait que je ne vais pas convertir la majorité des gens à faire de la recherche sur la trans j'en suis bien conscient mais il est intéressant à mon avis de se confronter à des images qui nous heurtent que ce soit des images ou des concepts ou des réflexions qui nous heurtent et qui nous posent problème autant qu'en tant qu'individu autant que pris dans un monde qui posent problème à notre époque à notre société dans laquelle on vit et qui vont être source d'une réflexion qui à mon avis peut être très enrichissante parce qu'elle est nourrie de cette incompréhension elle est nourrie de ce moment de gêne de quelque chose qui nous remet entre guillemets en considération en place qui nous interroge autant sur notre anthropologie que sur notre ontologie en tant que conception et validation d'un monde dans lequel on vit et pour cela je n'ai pas la prétention d'avoir le même talent que Jean-Rouche pour vous convertir à la trans mais je vous propose tout de même une petite ouverture une petite petite entrée dans la trans dans la trans que j'ai observée donc dans les rituels de Vodou au Togo et que je voulais que j'ai réalisé dans un film et que je voulais non pas forcément avoir une prétention ethnographique c'est plus un film entre guillemets expérimental d'art et essai et je voulais plus on va dire sensible et confronter aussi à ce que moi j'ai vécu après dans ces moments de trans où j'avais le sentiment de de me laisser partir de lâcher quelque chose et de voir les choses du monde d'une autre manière que j'aurais pu les voir si je n'avais pas vécu ça physiquement donc voilà il y a une sorte d'essai physique de ce que peut être du cinéma ethnographique ethnographique je vous envoie tout de suite le lien youtube on se donne peut-être le film dure 10 minutes 11 minutes exactement on se donne peut-être un quart d'heure moi ça me permet de faire une petite pause et on peut en reparler juste après si ça vous va on se donne de la petite pause un quart d'heure un quart d'heure de la petite pause Merci.